D'abord Patrick, retour sur l'affaire Fillon qui a connu un énième rebondissement à une semaine pile du jugement qui sera rendu le 29 juin prochain. Y a-t-il eu des pressions sur la justice pour faire chuter le candidat ? C'est la question que tout le monde se pose. Depuis les révélations de l'ancien procureur du parquet financier, Eliane Houlette, et qui fait hurler la droite notamment, Brice Hortefeux, le député européen à LR. Elle dit le contraire, le contraire de ce qu'elle déclarait, voici un an. Et deuxièmement, stupéfiante, parce que cela veut dire que l'on faisait remonter quasiment quotidiennement des dizaines d'informations concernant la procédure qui était en cours. Donc ça veut dire qu'il y avait un suivi qui était un suivi. Est-ce que c'était un suivi personnel de sa hiérarchie ? Est-ce que c'était un suivi politique ? Je n'en sais rien, même si je peux avoir une idée, mais la conséquence, c'est qu'il y a eu, premier élément, un débat présidentiel escamoté, ce qui est très grave. Un débat présidentiel escamoté, voire même une victoire volée, c'est ce qu'affirme la droite. Oui, une élection faussée, a dit Brice Hortefeux. Accusation terrible, soupçon ravageur pour la démocratie au moment où la confiance à l'égard des institutions est au plus bas, que les politiques sont traitées de menteurs, les policiers de racistes, les journalistes de malhonnête. Voici que surgit l'image de juge manipulateur qui aurait donné la main au pouvoir politique pour s'aborder la campagne d'un des principaux prétendants à l'Elysée. C'est imputation gravissime. Durant la campagne, un électeur à l'air sur deux pensait déjà que François Fillon était la victime d'une machination. Trois ans après, et dans l'attente d'un jugement, il est probable que le soupçon soit toujours là et la cicatrice pas encore refermée. Pourtant, rien ne montre que le pouvoir politique soit intervenu. Alors, il a au moins, comme l'a souligné Brice Hortefeux, il a au moins cherché à savoir, à suivre au jour le jour les investigations menées sur François Fillon, ce qui n'est pas illégal, c'est une pratique courante, jusqu'à un certain point. Le garde des Sceaux de l'époque, le socialiste Jean-Jacques Urvoise, qui était friand de ses remontées d'informations, a d'ailleurs été condamné pour violation du secret professionnel. Il y a quelques mois, il avait envoyé des éléments d'enquête à un député poursuivi. En l'occurrence, c'était Thierry Solaire. Mais dans l'affaire Fillon, c'est tout autre chose. C'est la question du tempo judiciaire à l'égard d'un des favoris présidentiels. Le juge tournaire qui a mis en examen François Fillon voulait aller vite. La procureure générale de Paris, Catherine Champreneau, voulait aller vite en ouvrant une information judiciaire pour éviter notamment qu'une partie des faits ne soient prescrits. Quant à la procureure du parquet financier, Eliane Oulette, qui au début était hostile à cette stratégie, elle l'a dit. Elle aussi voulait aller vite. C'est ce qu'elle a affirmé à la commission d'enquête parlementaire. Il y avait des accords, si vous voulez, sur la stratégie d'enquête, mais pas sur le tempo. La politique des magistrats financiers a toujours été de privilégier les enquêtes du parquet sans juge d'instruction pour éviter les batailles de procédure. Le reproche principal qu'on faisait à ces dossiers, qui étaient tous confiés à des juges d'instruction, c'était la lenteur des procédures. Les personnes qui sont suspectées ou mises en cause, c'est une réalité dont il faut avoir bien confiance, ont des avocats qui utilisent, et c'est tout à fait normal, mais toutes les voies de recours et qui utilisent les armes que leur offre le code des procédures pénales. Donc chaque acte de l'instruction est attaqué. Donc qui dit voie de recours dit cours d'appel, qui dit ensuite cours de cassation. J'ai décidé qu'on ouvrirait très peu d'informations judiciaires et plutôt des enquêtes préliminaires. Voilà, on a donc un désaccord entre deux procureurs, certes nommés par le pouvoir politique, d'où le soupçon permanent, mais la décision finale le 24 février d'ouvrir une information judiciaire conduit à la nomination de trois juges d'instruction, ce dont se félicitent le soir même les avocats de François Fillon. Dans un communiqué, la procédure d'enquête préliminaire non contradictoire et émaillée de fuite à charge était inacceptable, surtout à quelques semaines de la présidentielle. Nous ne doutons pas qu'à l'issue d'une procédure sereine avec des juges indépendants, l'innocence de François et de Pénélope Fillon sera enfin reconnue. Des avocats qui n'imaginaient pas que leurs clients puissent être mis en examen avant l'élection présidentielle. Non, ça ne va jamais aussi vite, mais c'est justement à cause de la présidentielle que le juge Tournaire convoque François Fillon dix jours seulement après sa désignation, sa saisine, c'est le minimum légal. C'est ce que le juge a expliqué au candidat mis en examen et que rapporte son avocat, maître Antonin Lévy. Ce qu'ont dit les juges d'instruction à M. Fillon, c'est vous êtes un candidat sérieux à l'élection présidentielle, vous avez des chances de l'emporter et si jamais vous l'emportez, l'inviolabilité du président nous empêchera de pouvoir vous convoquer et prononcer une mise en examen à votre encontre dans ce dossier qui va se poursuivre dans les prochains mois et donc une fois l'élection passée. Ce qui veut dire que si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne pourra jamais le faire. C'est donc le choix du juge et c'est un choix éminemment politique dont on pourrait débattre. Si dans une campagne présidentielle, l'un des principaux candidats fait l'objet de soupçons ou de poursuites, est-ce qu'il faut suspendre la procédure judiciaire pour ne pas interférer dans la campagne ou est-ce qu'il faut au contraire accélérer pour que les électeurs votent en connaissance de cause, surtout s'agissant d'un homme qui a des chances de devenir président et donc dans ce cas d'échapper à la justice ? Question de principe à laquelle on aura une réponse pratique dans une semaine, lundi prochain, donc vous l'avez dit, au tribunal de Paris, jugement rendu par d'autres juges indépendants. En cas de condamnation, les citoyens pourront se dire que la justice a bien fait de se dépêcher. En cas de relax, il y aura évidemment des questions à se poser et forcément des accusations de victoire volée, même si aucun observateur sérieux ne considère que François Fillon ne doit son échec qu'à ses péripéties judiciaires, qu'à sa mise en examen. La cascade de révélations jusqu'à la désastreuse affaire des costumes a rendu sa campagne impossible, mais il est tout aussi impossible également aujourd'hui de refaire le match. Et jeudi, jeudi, là, ou mercredi, nous recevons Tic Duel Denis, un très proche de François Fillon, qui a suivi pendant un an François Fillon et tous ses proches, et qui va nous raconter cette crise vue de l'intérieur. Merci beaucoup Patrick. Merci.